Prince Aimé vit dans la misère et dans la précarité au Cameroun depuis plusieurs années déjà. Longuet Longuet a eu à faire des vidéos, plusieurs vidéos avec lui, où il appelait à l'aide afin que les âmes de bonne volonté puissent aider Prince Aimé à avoir une chambre, ne serait-ce qu'une chambre pour dormir. Donc depuis plusieurs années, Prince Aimé est au Cameroun, il vit dans la misère et la pauvreté totale. On n'a vu personne sortir, personne, aucun artiste, voilà, on n'a vu aucun artiste à part Longuet Longuet. Aucun autre artiste n'est sorti pour venir en aide à Prince Aimé. C'est Longuet Longuet qui a fait toutes les démarches afin que les gens puissent lui venir en aide depuis la diaspora et depuis quelques personnes au Cameroun. Mais aucun artiste ne s'est prononcé pour dire que bon, voilà notre collègue Prince Aimé, voilà notre collègue artiste qui est dans la souffrance, qui est dans la misère. Aucun artiste ne s'est levé pour dire qu'il vient en aide à Prince Aimé, à part Longuet Longuet. Aujourd'hui, Dieu a voulu, parce que comme vous savez, il y a des choses qu'on dit que Dieu sait comment il fait ces choses. Donc aujourd'hui, Dieu a voulu qu'un artiste étranger, un artiste ivoirien déborde le coup, fasse un freestyle avec le son viviant de Prince Aimé. Voilà le son en train de faire le buzz partout, c'est-à-dire partout versé partout en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, c'est-à-dire partout dans le monde entier. Donc Dieu a envoyé déborder le coup pour venir réveiller ça, afin que Prince Aimé puisse aussi bénéficier du fruit de son travail qu'il a eu à faire depuis des années. Parce que Dieu a entendu les pleurs de Prince Aimé, il a envoyé déborder le coup pour venir, il est passé, voilà. Dieu est passé par déborder le coup pour venir réveiller la chanson du Prince Aimé, afin que les gens puissent lui venir en aide. Mais depuis que cette affaire est arrivée sur la toile, vous voyez comment les sorciers sont sortis. Vous voyez comment les sorciers, il y a les gens qui sont sortis juste pour venir faire le désordre, tout mélanger, et après on va encore abandonner Prince Aimé dans son état où lui a tué été. Moi ce qu'il veut dire à Prince Aimé, c'est que, gars, il faut être sage. Prince Aimé et son manager, la gloaté internationale, soyez sages. Soyez sages, parce que Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas fou d'avoir, Dieu n'a pas été fou d'être passé par déborder le coup pour venir faire ce qui est en train de se passer-là. Donc tous ces gens qui sont en train de surgir, qui sont en train de venir jouer les sapeurs, pompiers, etc. et venir faire la récupération, soyez sages. Prince Aimé, si vous ne faites pas attention, Prince Aimé risque encore de se retrouver dans l'état où il a tué. Si déborde le décide de laver les mains, parce que même si les gars camerounais qui veulent faire le remix, s'unissent pour faire le remix, mais après ça ne va rien donner. Voilà. Donc, soyez sages et évitez que Prince Aimé se retrouve encore dans la situation dans laquelle il est d'habitude. Soyez vraiment très sages. Écoutons la baronne, j'ai aimé la sortie de la baronne de Suisse. Écoutons un peu la baronne de Suisse. Prince Aimé était avec vous au Cameroun. On ne vous a pas vu. Prince Aimé, quand vous êtes en train de parler, si débordeon n'était pas venu de la Côte d'Ivoire, pour prendre des photos et le mettre comme on a mis là. On ne vous a pas vu. Prince Aimé était ici en Europe, en France. Il chantait dans le métro. C'était tellement dur pour lui. Il a demandé de rentrer au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Il n'avait même plus où dormir. Je vous remontre la vidéo où Longuet Longuet était en train de demander de l'aide pour lui. Vous étiez tous assis au Cameroun. Vous étiez tous assis au Cameroun. Parce qu'on appelle ça de la sorcellerie. Vous faites de la sorcellerie. Moi, j'ai eu à appeler Gato International qui dit qu'il est le manager. Je lui ai demandé quels sont les accords. Il me dit que tout est parfait. L'équipe de Bordeaux-Lukouf a accepté les droits d'auteur à Prince Aimé. L'équipe de Bordeaux-Lukouf a dit qu'ils vont valoriser et Prince Aimé va toucher ses royalties. Il m'a même dit qu'à la dernière minute, peut-être Prince Aimé va poser la voix. Ils sont en train d'attendre le truc pour voir si Prince Aimé va aller poser la voix. Maintenant, vous sortez d'où là ? Vous sortez d'où ? Donc, à chaque fois qu'il y aura un bel jour au Cameroun, même les stars, vous allez vous accrocher comme des sangsus. Sans honte, sans dignité. Il n'y a pas assez de petits artistes au Cameroun que vous pouvez valoriser. Vous êtes des grosses techs. Pourquoi vous ne pouvez pas les artistes au quartier vous les valoriser ? Vous vous accrochez sur eux. C'est-à-dire qu'un Ivoirien est venu nous montrer qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'il est infime mais il a du talent. Malox, je te pose la question. Mais ça, tu as le boivement. Prince Aimé n'avait pas où dormir à Adoua là ? Est-ce qu'on t'a vu un jour dire que tu vas même organiser un petit conseil dans ton boivement pour Prince Aimé ? C'est-à-dire qu'organiser même une petite soirée. Une petite soirée pour Prince Aimé dans ton boivement. N'est-ce pas ? On a vu comment Prince Aimé pleurer ici. Nous allons voir. Qui l'a pris la main ? Longuet Longuet. Voici Prince Aimé ici là. Avec Longuet Longuet. Toi, tu as ton projet. Vous étiez tous au Cameroun. C'est toi ce qu'ils volaient, c'était ça pour eux donner. Voilà Longuet Longuet. Je dois m'engager. En fait, vous étiez tous assis au Cameroun. Vous les gros stars, les grosses têtes, les ceci là. Vous étiez tous assis au Cameroun. Voici Prince Aimé, vous lui avez demandé l'aide. Voici Prince Aimé. Prince Aimé parlait de son problème de chambre. Il n'avait pas où dormir. Vous étiez assis au Cameroun. C'est Longuet Longuet qui l'a main devant le monde entier. C'est ridiculisé pour dire qu'il dort. Il n'a pas où dormir. Vous les grosses têtes là, vous étiez assis au Cameroun. On ne vous a pas vu. Tout d'un coup, un Ivoirien vient pour valoriser. Vous sortez là avec la sorcellerie à la Camerounaise. Vous venez dit que, oui, on va remixer. Oui, je vais donner ceci. Oui, je vais donner cela. Tout ça pour créer le désordre. Après, vous allez l'abandonner. Comme d'habitude. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ça. Créer le désordre. Quand ça finit, vous prenez vos pieds, vous partez. Et vous le laissez dans sa mère. Il était là. Vous étiez où ? Hein ? Longuet Longuet, quand il se battait ici, vous étiez où ? Vous étiez au Cameroun. Est-ce que j'ai vu un de vous donner même un radis dans les cagnons que Longuet Longuet donnait ? C'est une partie de l'agence de la diaspora qui a donné 10 héros ici, 20 héros, 30 héros. Tout d'un coup, on vous voit venir. Vous venez là. Oh, vraiment, on va remixer avec les grosses têtes. Mais si vous l'aimez, ce que vous allez faire, vous avez des grosses têtes, vous avez des grosses pontues. Vous laissez le son du jam tranquillement. Vous mettez l'enfant en studio. Vous écrivez des sons ou vous écrivez ensemble. Vous le faites sortir un album. C'est ça qu'on dit aider un artiste. Pas venu vous accaparer encore. Oh, Viviane, Viviane, c'est quoi avec vous ? Laissez Des Bordeaux finir l'affaire. Laissez Des Bordeaux finir l'affaire. C'est quoi ça ? On est avec des gens, des méchants comme ça là. Tout ça pour gâter. Pour gâter. Oh, je vais donner ceci. Mais après, c'est méto Cameroun. Il est encore Cameroun, hein. Vous faites tout ça après. Des Bordeaux, les Koufas abandonnent. Est-ce que vous avez plus de force que Des Bordeaux, les Koufas ? Ce son-là, il a pris parce que Des Bordeaux a fait un... Ça, Des Bordeaux, Nigeria, c'est venu trouver. Des Bordeaux, c'est chargé. Il m'a dit que tout est sécurisé. L'équipe Des Bordeaux a accepté de donner les droits à ce qui revient à Prince-Aimé. Mais vous faites quoi là ? C'est quoi votre problème ? Vous voulez remixer Viviane combien de fois ? Cent fois ? C'est quoi ces histoires ? Mais vous les mettez au... Alors, au studio, vous écrivez, vous faites des nouvelles chansons. Est-ce que c'est fini ? Vous pouvez écrire des nouvelles chansons. Vous, les gros stars là qui voulez, vous enseignez. Oh, je vais écrire comme ça. Oh, on va faire comme ça. Oh, on va poser. Ne posez pas vos voix sur Viviane. Vous êtes des stars. Vous avez des hits. Allez, Prince-Aimé, c'est un compositeur. Vous composez avec lui. Vous le mettez en studio. Il sort la chanson. Vous produisez. Arrêtez de nous déranger avec l'opportunité. On appelle ça la sorcellerie à la Camerounaise. Vous êtes en train de vouloir détruire le travail des débordeaux. Et je ne suis pas d'accord. Laissez le buzz là-bas où il est. Des bordeaux finis. Il porte Prince-Aimé. Il le soulève. Arrêtez la sorcellerie. Toujours malheur dans les couffoirés. Mais il a le boivement là-bas. Pourquoi il n'a jamais invité Prince-Aimé ? Prestez même une fois dans le boivement. Ou bien même. Et aidez même Prince-Aimé que quand il a une soirée, il dit qu'il impose que non. Prince-Aimé fait la première partie comme Longueh Longueh faisait. Nous avons vu Longueh Longueh ici en première partie de ses sons. Il mettait Prince-Aimé en première partie. Il exigeait. Où vous tous là vous partez, jouez-vous, prenez votre argent tranquille. Prince-Aimé n'avait pas de chambre. Dès qu'on marche, vous venez déranger les gens que je veux, je veux. Voici Prince-Aimé qui n'avait pas la chambre. Quand Longueh Longueh l'a rencontré. Il a le son, il a le produit. Voilà. Il demandait où vivre. Vous étiez au Cameroun. C'est sur cela que tu as pris l'initiative qu'on fasse la vidéo pour demander un élan de cœur à l'endroit de nos femmes. C'est-à-dire que Longueh Longueh a pris celui de faire une vidéo où le monsieur s'unilie, il dit qu'il n'a pas où dormir. Mais vous avez tous vu cette vidéo. Cette vidéo date. Vous étiez assis et il n'y a personne qui a réfléchi. Ça c'est quand le monsieur demandait de l'air, il était dehors. Vous étiez tous assis à Yaoundé, à Douala, la personne n'a réagi. Tout d'un coup, vous connaissez maintenant que, oh, on va faire le remix, on va mettre... Donc, il y avait les gros stars au Cameroun qui pouvaient des fois s'aimer. Maintenant, vous voulez déranger le projet ? Vous voulez venir créer le désordre ? Pour dire que non, il faut que les Camerouins soutiennent le son qui va soutenir avec les gros stars. Zéro. Vous êtes des opportunistes. Je vous le dis tranquillement. On ne peut pas voir des gens comme ça là. Moi, je voulais remercier si déborder le Koumfa. Et Longueh Longueh. Voilà les deux qui se sont sacrifiés. C'est quoi ça ? Là, moi, si elle t'a demandé où dormi, vous l'étiez là, non ? Parce que je me disais, les gens vont dire que moi, prince aimé, encore prince aimé, prince aimé, comment aller sur les réseaux pour se demander l'argent. Et tu m'as dit, non, c'est toi qui connais tes problèmes, parce que ces gens-là ne sont pas avec toi après. Lorsque tu souffres, l'autre qui dit, on n'a pas honte de dire la vérité par rapport à ta situation. Voilà. Et j'ai aussi dit, oui, c'est qui est en train de me déranger tonnement, c'est parce que je suis abandonné à moi-même. Parce que les gens, les sponsors, les promoteurs de spectacles ne m'appellent plus. Ah ah ! Les sponsors, les promoteurs, les personnes ne l'appelaient plus. Il a dû venir sur Facebook parler que je suis abandonné, même dormi, je n'ai pas. Vous étiez là, tout d'un coup, vous êtes devenus trop stars pour venir vous accaparer un truc qui ne vous appartient pas. Une bande de sorciers. Moi, je vis de la musique, il n'y a pas 8 poissons, il n'y a pas un truc qui me donne des revenus pour dire que comme je suis amicapé, ma seule source de revenus, c'est la musique. Donc du moment où mon activité s'arrête, je me retrouve dans la sécheresse et dans la souffrance. Donc, mais c'était un peu ça notre débat, notre débat. Et lorsque vraiment nous avons senti comment ça a touché les gens, on a dit vraiment c'est bien. Et ce serait bien que nos frères puissent continuer, nos femmes puissent continuer à nous encourager. Parce que certainement, on peut faire beaucoup de choses pour essayer de me retrouver. Malors, ça marche pas. Je demande encore que quand Prince Aimé souffrait, il demandait où il va dormir là. Pourquoi Malors ne l'a pas donné même un contrat dans son boivement ? Maintenant que Debordeur est venu récupérer, il vient créer le désordre. Et on ne va pas lui dire ça pourquoi. Pourquoi ils veulent remixer Viviane avec ses gros stars pour créer le désordre ? Parce que quand ça va sortir pour Debordeur va sortir, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont nous demander. Parce qu'on les voit venir, on se connaît au Cameroun. On les voit venir de loin. Voici ce qui va se passer. Debordeur va sortir pour lui. Peut-être avec Prince ou pas Prince. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre Prince, comme des charoniens, l'utiliser. Mettre 4, 5, 6 stars autour de Prince Aimé. Dis que oui, voici ce qui est bien. Voici le clip qui est bien. C'est ça qui est bien. Et tout, et tout, et tout. Et après, ils vont nous dire. Non, consommons Camerounais, c'est mieux. Vraiment, ils ne l'ont même pas mis dans le clip. Ils n'étaient même pas dans le clip. Ils ont seulement utilisé Prince Aimé. Créer le désordre comme ça là. Et c'est terminé. Ça va décourager Debordeur. Et puis c'est fini. C'est fini. Quand Debordeur va se décourager, il va déposer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire le bruit là. Peut-être un, deux, trois mois. Ils vont déposer Prince Aimé. On se connaît en détail au Cameroun. Et c'est toujours comme ça. Alors que la version de Debordeur, qui a déjà été prise au Nigeria. Si Debordeur fait ça bien, Prince Aimé peut s'asseoir et manger tranquillement. Nous connaissons comment ça fonctionne. L'Afrique de l'Ouest là, si le son est numéro 1 là-bas, Prince Aimé va bien s'asseoir. Dans un moment là, il faut qu'on arrête le désordre. On arrête le désordre. Moi, je salue ici Debordeur les confins. J'attends urgentement son remix de Viviane. Je vais partager, je vais manger et je vais danser. Bon voilà, vous venez d'écouter la baronne de Suisse. Et moi, sincèrement, je pense qu'elle a totalement raison. Les artistes camerounais, vous ne devez pas attendre qu'un ancien artiste fasse le buzz. Et que quelqu'un d'autre vienne le révéler pour faire la récupération. Pour venir sortir les griffes, genre c'est moi qui vais faire ceci. Non, il faut arrêter ça. Si normalement, vous vous souciez de vos collègues là, ils sont pleins comme ça, qui sont aux oubliettes, qui sont dans la misère, ils vivent ici à Yaron, ils vivent ici à Douala. Vous les voyez, ils marchent là à pied, ils transpirent partout. Regardez un peu celui qui avait chanté Pingis. Tout le monde le voit là-bas à Douala, tout le monde sait comment le gars vit là-bas à Douala. Voilà un gars que vous pouvez, si vous avez vraiment le souci, d'aider et de protéger vos collègues. Voilà un gars que vous pouvez aller récupérer pour le relancer. Mais il est là-bas à Douala, il vit dans la misère. N'attendez pas que quelqu'un d'autre s'élève encore pour venir dire que, bon, Pingis, 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 Pingis. Pour que vous sortiez, vous venez encore sortir, pour venir, il ne sait pas trop, pour venir, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Voilà Bob Dylan qui a fait son concept là-bas, le van. Bob Dylan, à travers son émission là, il a détecté plusieurs talents. Ils sont là comme ça, nombreux, les jeunes talents qui sont là, dans les quartiers savent chanter. Vous êtes où ? Pourquoi vous ne partez pas chercher ces enfants pour travailler avec eux, pour les élever ? Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne faire le nécessaire, et c'est là où vous allez sortir comme ça là. Vraiment, la baronne a la raison de vous appeler les sorciers, parce que ce que vous faites là, ce que vous faites là, c'est de la pure sorcellerie. Voilà. Scrivez-vous en utilisant le code promo BRIAD et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.